Coucou, c'est Abdoul, aujourd'hui je reçois Moussa Maskri qui est un acteur français au cinéma Arplex de Marseille. Silence en tourne. Pourquoi les cinéastes ont tant de fascination dans cette région ? Je vais te le dire, tu vois regarde, si je me mets là, tu as vu ce qu'il y a là ? Ça s'appelle la lumière. Ça c'est la première raison. C'est une des plus belles lumières qui existent. Si les cinéastes sont tant passionnés par Marseille, c'est pour ça. Tu vois, le soleil plus la ville, je veux dire, la ville elle est tellement belle. C'est une ville qui a une âme, Marseille. On ne peut pas passer à côté de Marseille et être indifférent. Moi c'est pareil, soit on aime bien, soit on ne m'aime pas du tout. Tu as tourné avec Matt Damon, il me semble, dans un film qui s'appelle Steel Water. Ouais. D'accord, comment il est lui ? Facile et gentil, c'est une bonne âme, il est curieux. Il a aimé cette ville parce qu'il a fouillé, il a été chercher à la sortie de Steel Water. Il dit que s'il avait été jeune étudiant ici, il ne serait jamais parti. Je vais te faire un aveu, moi j'adore Matt Damon quoi. C'est un monstre. C'est un des acteurs préférés. Puis les Américains, ils mettent tout en œuvre pour qu'entrer sur le plateau, ce soit un inconfort et pas un inconfort. Facile quoi. Tu as une actu ou pas ? J'en ai, j'ai des actus. J'ai un film qui est sorti en salle mercredi qui s'appelle Les 5 pas. C'est des séries qu'on a fait sur YouTube avec des jeunes et même des mecs de 5 pas dans la classe. Et aujourd'hui, c'est au cinéma et tu ne peux pas savoir la fierté que c'est pour moi. Vous serez toujours des imbéciles, mais des imbéciles avec un diplôme. Bruncha. Mal en l'air, lâchez les stylos. Bruncha, tranquille, c'est Master Chef ou quoi ? Allez, l'exclus s'il te plaît, je vais tout faire pour qu'ils balancent tout. J'ai fait deux séries pour Amazon. Une qui est réalisée par Melha Bedia, qui s'appelle Musquina. Et l'autre, je viens de la finir. C'est réalisé par Ziyeh Douheri. Ça raconte les derniers jours de Mossoul. Je t'invite dans une salle. Je vais bien, c'est vrai. Comment est le public de la région ? On le sait tous ici. Ils sont non seulement chaleureux, mais très démonstratifs. Le plus beau souvenir, c'est l'avant-première de L'Immortel. Richard Berry, Jean Reynaud, Marina Foyce. Ils avaient organisé l'avant-première au Palais du Pharo. Arriver comme ça sur le Palais Pharo avec les Mercedes et tout ça, faire L'Immortel, les Tapis Rouges. Ils sont mis dans le film. On était dans le film. Tu peux me citer trois films qui ont été tournés dans la région qui sont vraiment importants pour toi. Le premier, c'est un Pagnol. C'est César. C'est même pas du chauvinisme et tout ça. C'est que vraiment, ces films-là, tu les regardes encore aujourd'hui. Ah non, mais moi, je suis fan. Le premier, d'ailleurs, qui a été tourné par Alexander Korda. Après, il y a eu une embrouille entre eux et avec la Paramount. Et Pagnol a repris la suite. Tu vois déjà la Paramount avec Pagnol. Le deuxième, c'est Justin de Marseille de Maurice Tournant, qui est pour moi un film sur Marseille, sur la voyoucratie, mais du côté charmant du terme. En trois, ben, French Connection. De William Fredkin. Égalité avec la French. Ah ouais. Là, c'est du chauvinisme. C'est vrai que j'y ménage. Moussa Mascri, Abdoul, clap de fin.